Bienvenue chez Tennis War Ass Europe. Aujourd'hui, on teste la nouvelle Yonex V-Core 98. La Yonex V-Core 98 a été mise à jour pour que vous puissiez ajouter encore plus d'effets à vos coups. Oui, oui, c'est possible. En plus de sa nature hyper aérodynamique, la zone de frappe a été élargie pour un meilleur retour d'énergie. On pourrait vous parler aussi de toutes ces superbes technologies qui ont amélioré le confort de la raquette comme FlexForce qui vous permet de garder une raquette au caractère dynamique sans pour autant surélever le niveau de rigidité de la raquette ou encore la technologie, attention à l'accent anglais, Vibration Dampening Mesh qui se situe dans le manche pour absorber les vibrations. Avec un poids de 305 grammes, un tamis de 632 centimètres carrés et un plan de cordage ouvert en 16x19, on conseillerait cette raquette pour les joueurs de fin de 3ème série et plus. Et soyons honnêtes, au delà de l'aspect technique, vous pouvez être certain de grandes jaloux que vous fait équipier avec son design super sympa. Allez, on va vous parler tout de suite de notre ressenti sur le terrain. Donc j'ai pu tester cette raquette et j'ai vraiment adoré son caractère aérodynamique, ça m'a vachement aidé à ne pas mettre beaucoup d'effet dans la balle, surtout avec ma prise ultra fermée en coup droit. Après par contre sur le revers je frappe un petit peu plus à plat, un petit peu plus à plat et j'ai trouvé qu'il me manquait un tout petit peu de puissance ici. Je pense que c'était dû peut-être à un léger manque de stabilité et aussi à une zone de frappe qui était un petit peu trop petite à mon goût. Par contre c'est une raquette qui est très maniable et quand j'arrivais à la voler je trouvais que je trouvais la zone de frappe assez facilement à chaque fois grâce à ce niveau de maniabilité qui est top. Aussi au niveau des sensations c'est une raquette qui est très dynamique donc les sensations un petit peu légèrement ferme j'ai envie de dire. Et ces sensations m'ont vraiment aidé à avoir un très bon ressenti au niveau de mes revers slicer et de mes volets amortis également. Après au service j'arrivais à accélérer la raquette très facilement grâce à son caractère aérodynamique. J'avais de très bonnes premières balles mais aussi j'arrivais à avoir de superbes slice et j'arrivais aussi à bomber ma balle, ma deuxième balle comme je voulais sur des services liftés. Safon était aussi avec moi sur ce test et on va voir ce qu'il en a pensé. Merci beaucoup Julie j'étais également sur ce playtest j'avais hâte de pouvoir tester cette 7e génération des V-Core surtout que je pensais changer de raquette pour passer à la version précédente et je dois avouer que j'étais agréablement surpris et pour tous les joueurs qui ont l'habitude de jouer avec ces Ionex V-Core vous allez retrouver la raquette que vous aimez. Il y a eu quelques petites améliorations notamment au niveau du confort et à la capacité à générer des effets mais globalement c'est une raquette qui est relativement facile à jouer on se parle d'une raquette en 630 cm carré pour autant c'est relativement facile de trouver ces zones. Si je dois trouver juste un petit défaut à cette raquette je dirais que sur mes attaques de fond de cours j'ai manqué d'un tout petit peu de puissance pour pouvoir venir chercher ce coup gagnant. Comme je le disais au début j'ai le sentiment qu'il est légèrement plus facile de venir gratter la balle et trouver des effets dans ses frappes. C'est probablement dû à l'ajout de la technologie 2G NAMD FlexForce qui a été ajoutée au cadre et que ce soit pour venir chercher de la sécurité au dessus du filet ou pour vraiment venir pousser votre adversaire en dehors du cours. je pense que la plupart des joueurs avec un style de jeu moderne ne pourront qu'apprécier le fait de pouvoir lifter un peu plus leur balle. Donc voilà pour résumer une excellente raquette très facile à jouer malgré son tamis de 630 cm carré très confortable et qui conviendra parfaitement aux joueurs qui adorent mettre énormément d'effets dans la balle. On accordait cette raquette avec le polytour rêve à 24 kg pour plus d'informations sur cette raquette ou sur d'autres modèles rendez vous sur notre site télissoireuseurope.com 1